Ambiance, chantier à Bourbriac dans les Côtes d'Armor. Tout juste une semaine avant la première rentrée de la toute nouvelle école d'Iwan, les bénévoles s'affairent pour achever les travaux à temps. Cette école d'enseignement breton devrait accueillir au moins 12 élèves de maternelle dès mardi prochain. Reportage de Lionel Bonis et Larbi Menchia. Dans moins d'une semaine, ces enfants feront leur rentrée scolaire, la première pour eux, mais aussi la première pour cette école, une école d'Iwan, une école associative. Ici, les parents assurent tous les travaux d'installation dans ce préfabriqué, dont les clés leur ont seulement été remises le 15 août. C'est vrai qu'on ne démarre de rien. Au début, il faut trouver des familles, il faut trouver des locaux. C'est émouvant aussi parce qu'on voit les choses qui progressent de jour en jour. Ça change toutes les semaines, il y a des nouveautés. Le premier jour, je pense que je vais verser ma petite larme quand les petits vont arriver avec leur cartable en classe. Les travaux vont bon train car il reste encore beaucoup à faire dans ces locaux loués à la communauté de communes. Plomberie, électricité et décoration, tout devra être prêt pour mardi matin. Depuis la création de la première école d'Iwan en 77, chaque nouvel établissement a toujours dû compter sur le bénévolat des parents d'élèves. Un choix pour ces parents motivés par la pédagogie des écoles d'Iwan. C'est vrai que ça aide beaucoup les enfants au niveau de l'apprentissage d'avoir la possibilité d'être toute la journée en breton. Ils étaient déjà inscrits en école bilingue l'année dernière. Et du coup, je pense que c'est un plus pour eux. Après l'ouverture d'une école à Pornic l'année dernière, Diwan met en place deux nouvelles écoles cette année à Bourbriac et Fougères en Ile-et-Vilaine. Cette 43e école accueillera 12 élèves à la rentrée, mais les inscriptions sont toujours ouvertes.